Bonjour tout le monde, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais c'est un petit peu difficile pour moi de parler devant les chambres. Mais il y a de cela un an, j'avais fait un rêve, parce que je fais partie encore aujourd'hui d'une église, d'une institution où j'officiais, j'étais un peu un chrétien du dimanche, je vivais comme je voulais, mais j'étais vraiment sincère, j'écrivais des poèmes pour le Seigneur, je chantais, je m'occupais des enfants, mais je n'avais pas la connaissance de la parole. Et il y a de cela un an, j'ai fait un rêve, où je voyais un être de lumière, je ne saurais pas dire si c'est Jésus ou si c'est qui, et cette personne en fait était habillée de blanc et il regardait les églises. Il est regardé et il pleurait, il pleurait tellement fort. Et moi j'étais dans l'église où j'officie et j'ai vu ce monsieur pleurer et je le regardais pendant qu'on priait tous, il y avait mon pasteur, etc. Et je me suis arrêtée, je le regardais et il m'a tendu la main, il m'a tiré de là, et il m'a mis dans les hauteurs pour que je vois toutes les églises. Et en même temps, moi aussi j'ai commencé à pleurer en regardant. Je pleurais, je pleurais, et puis il me dit, tu vois, regarde, regarde mon œuvre. Et je me suis réveillée, je n'ai pas compris. Donc il y a un an, je suis partie voir mon pasteur, je lui ai dit, mais pasteur, je ne comprends pas ce rêve. Il m'a dit, oh tu sais, les églises sont polluées, tu es bien ici à la cité des aigles. Donc c'est passé. Et puis, bon, j'ai continué mon petit bout de chemin avec les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que chrétienne. Et il y a de cela un mois, j'ai rencontré un frère avec qui j'ai commencé à parler un petit peu de la parole. Et il me disait des choses un peu bizarres qui me sortaient de l'ordinaire. Et il m'emmenait vraiment dans la parole en me disant, mais lis ta Bible, lis toutes ces choses que tu vois qu'on t'a racontées. Lis et vérifie, apprends à chercher. Et donc j'ai convencé un petit peu à chercher. Et il y a de cela deux semaines, j'ai refait ce rêve. Et en fait, je comprends aujourd'hui que le Seigneur m'avait montré tout ce qui se passe là. Toutes ces églises, il pleurait parce que ce n'était pas bien. Et il m'a tiré de là parce que c'est fini ces histoires de dîmes, d'être membre d'église, d'être proche des pasteurs. Mon père spirituel, papa, j'ai tel problème, prie pour moi. Il faut que je prie pour toi, mais il faut que tu donnes une offrande. Enfin, vraiment que le Seigneur soit béni parce que cette parole est vraie. Voilà, donc je t'encourage, frère Chourard, à continuer. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501